On a expliqué le principe d'attacher les tefilings avant de mettre le tefilings chez le roche. On a expliqué que la mahlukate était que, d'après certains, comme la braha, elle revient également sur les tefilings de la tête, donc il faut au minimum s'interrompre. Donc on met la main et directement on met la tête. D'après d'autres, ça ne sert à rien de mettre la main sans faire les tours autour du bras, parce que ça ne s'appelle pas que le tefilings chez le roche est bien posé. Bon bref, c'est mahlukate entre les richonimes, etc. En tout cas, Pachat Aminag, les mahlukates, aujourd'hui, tout le monde fait comme ça, que d'abord on met les tefilings, on fait les 7 tours, et après seulement on met la tête. Maintenant, par rapport au nombre de tours que l'on doit faire sur le bras. Alors, les mahassés, il y a marqué dans le Shurhanaruch. Alors, d'abord, les poskimes, ils disent comme ça, ils disent que de l'agmara, parce qu'en général, évidemment, pour statuer l'alakha, on remonte toujours à l'agmara. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est que dans l'agmara, à aucun moment, il n'y a marqué de façon claire le nombre de tours qu'on doit faire. Il y a marqué qu'on doit faire sur tout le bras jusqu'au doigt. D'accord ? Maintenant, les Rishonim, par exemple, le Shurhanaruch, il écrit comme ça, il dit, dans le Bet-Yosef, c'est-à-dire d'abord à l'origine du Shurhanaruch, il dit comme ça, comme il n'y a pas marqué combien de tours il faut faire, D'accord ? On doit faire 6 ou 7 tours. Dans le Shurhanaruch, il ramène la même chose. Là, il dit de façon plus catégorique, la longueur de la Ritzua doit permettre d'arriver jusqu'au doigt, etc. Et après, il dit, D'accord ? Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut en faire 6 ou est-ce qu'il faut en faire 7 ? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que les tours, ils doivent être complets ? Ou bien, je peux dire comme ça, que de là, comme si je fais, j'attache Medphiline, et je fais directement le premier tour. Alors, sur le Zoroa, sur cette partie du bras, l'avant-bras, il y a un tour, en vérité, qui n'est pas complet, parce qu'il commence de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on dit que ce tour-là, il s'ajoute au dernier, parce qu'au dernier, quand je le termine, après, il part sur la main. Donc, on n'est plus dans cette partie du bras qui s'appelle le Zoroa. Donc, est-ce que je peux dire qu'il y a 6 entiers, plus les 2 demi, ça fait 7 ? Ou alors, non. Est-ce qu'il faut 7 complets, et les demi, on ne les compte pas ? Bon, ça pourrait paraître une mach-loquette, on va dire, sur des détails. Maintenant, les maassés, les maassés, c'est très intéressant, parce qu'il y a des boschim qui disent comme ça, ils disent, quand on fait une mitzvah, il y a deux interdictions. Une interdiction d'en faire trop, et une interdiction d'en faire pas assez. Il y a l'otigra, et il y a baltigra et baltossif. D'accord ? Et c'est très intéressant, parce que vraiment, on voit que les maassés, etc., ils discutent longuement sur ça. Ce n'est pas Stam. Alors, je ne sais pas comment les uns et les autres, chacun fait. Maintenant, en tout cas, ce qui apparaît clairement, c'est qu'on voit que les maassés, dans les dphilines, dans les dphilines, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. D'accord ? Enfin, on ne comprend pas. On n'a pas l'occasion d'étudier Alpia, Kabbala, etc. Vous allez voir, quand on va arriver aux dphilines de Rabenoutam, etc., comment ça fait avec des économies, on va essayer d'expliquer l'importance de ces choses-là. Maintenant, dans les dphilines, c'est sûr que les dphilines, ce n'est pas pour rien que dans la Torah, il y a marqué « Vaïa les hôtes à l'aidecha ou le totafot b'ennecha » D'accord ? Que la Torah, elle considère ça comme un hôte. Ok ? Maintenant, les Mekoubalim, ils nous expliquent que dans chaque détail des dphilines, hier, on parlait avec le Rav Tzadok, des Retsuot, par exemple, d'accord ? Vous savez que dans une lanière, il faut qu'il y ait une taille minimale. Maintenant, la taille minimale, elle concerne, évidemment, donc la taille de la largeur de la lanière, mais également que toutes les halakhotes qui concernent la lanière, elles soient appliquées dans la lanière. Par exemple, si vous avez une lanière qui fait la taille minimale, mais il manque un peu de peinture, parce qu'il faut que ce soit noir, on va étudier ça plus tard, alors, on va voir si la lanière, elle fait plus que la largeur minimale, et du coup, la peinture, elle recouvre la taille minimale, ça peut passer. Mais si la lanière, elle est toute juste et qu'il manque un petit peu de peinture, du coup, la lanière, elle est sous la, elle n'est plus que chéra. Bref, il y a des tas, des tas, des tas de détails auxquels il faut faire très attention. Il faut savoir, même si on n'a pas l'occasion trop de l'étudier, mais il faut savoir que des choses comme ça, d'après certains poskims, c'est aussi grave que si les parachuttes, elles n'étaient pas bien écrites. Ce n'est pas des petits... Donc c'est à ça que je voulais vous expliquer. Alors, les mazètes, apiame et koubanim, ils disent comme ça. Ils disent en fait que chaque tour, il a une symbolique qui est très forte. Chaque tour, il protège l'homme. Hier, on a expliqué très très brièvement, un match, on se survole, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans, que le talit, il protège de l'extérieur, que l'esphina protège chaque tour, il a une particularité. Donc si on considère qu'un demi-tour, c'est considéré comme un tour, ou deux demi-tours, c'est un tour, OK, il y a ce qu'il faut. Mais si on considère que ce n'est pas un tour, donc les mazètes, ceux sur quoi les téphilines, elles sont censées nous protéger, on leur enlève cette... on leur enlève cette propriété. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire comme ça que ce qui sort des téphilines, ça atteint l'homme à travers les tours qu'on fait sur les téphilines. Comme si, je ne sais pas, c'est une image qui n'engage que moi, comme si les lanières, vous voyez, elles étaient les antennes de ce qu'elles étaient fines, elles peuvent irradier vers l'homme. Donc c'est un problème dans les réts de soi, du coup, c'est tout l'accomplissement de la misère des téphilines qui pose un problème. Donc, un béquille sur donc ça reste une marloquette. Je crois que chacun doit faire selon son minag. OK, je ne sais pas comment... Moi, je vous rappelle que j'avais des grandes discussions avec des amis, etc. Moi, mon père, il avait un minag, mais peu importe, parce qu'il faut garder son propre minag, soit de faire un 6 tours complets, soit de faire 7 tours complets. D'accord ? Mais en tout cas, c'est très important. Et donc, il faut savoir que si on fait moins de tours que ce qu'il faut faire, alors il y a vraiment une faille dans la mitzvot. Alors, pourquoi c'est ? Il y a plusieurs raisons. Les maïs, c'est par rapport aux fameux nés à Rott, les fameux fleuves de la Hachpa, bref, que ramènent les Mekoubalim. D'autres disent que dans la misère des téphilines, il y a ce qu'on appelle un shépha. Un shépha, c'est-à-dire qu'elle permet une certaine abondance, aussi bien en Rukhaniut qu'en Gashmiut. Et ils disent que, par exemple, dans le pasouk, Potéach, Et, Yadécha, Omasbiyah, Léchol, Hayraton, il y a 7 mots. Et que les 7 tours, il correspondrait à ces 7 mots. Il y a plein de psoukim. Il y a plein, j'allais le dire, il y a plein de choses qui correspondent au chiffre 7. OK ? Le problème, c'est que moi, je vous dis ce qui est marqué dans les poskim. D'accord ? Après, on peut évidemment trouver énormément de symboliques. OK ? En tout cas, ce que je voulais vous recommander, vous voyez, je ne vous donne pas une alaha qui est psouka parce que là-dessus, encore une fois, c'est les sujets qui sont en discussion. Mais en tout cas, c'est important de savoir que quand on choisit, enfin, quand on a un minag ou qu'on choisit un rave et qu'il nous indique le nombre de tours qu'il faut faire, alors il faut être très vigilant sur les tours et les faire convenablement et savoir que chaque tour, moi, c'est le plan, puisque nous, on a un minag quand il y a un bar mitzvah, la première fois qu'il met les téfilines, alors, c'est sept personnes différentes qui lui font les sept tours. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a aussi une symbolique de lâche pas que chacun peut avoir. Donc, évidemment, on ne prend pas n'importe qui non plus, etc., etc. Voilà, donc c'était... Ça n'a pas d'importance que pas sept tours ou deux ? Je n'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. Non, mais je n'ai pas d'importance. J'ai dit que si vous avez un minag, vous devez suivre votre minag, mais qu'il faut être extrêmement vigilant que les sept tours soient bien faits, que les lanières soient séparées à chaque fois, etc., etc. Que, si vous voulez, que le temps des sept tours, qu'on passe à faire sept tours, ce n'est pas juste... C'est pas juste... Comment ça s'appelle ? Ça fait partie, ma mâche, c'est une partie intégrante de la mitzvah. On va voir également qu'il faut que les lanières soient du bon côté et pas retournées, etc. Donc, c'est juste pour bien expliquer que dans tout ça, il y a des... Il y a des... des lignes animes qui sont extrêmement importants. Je pense que c'est la question parce que c'était au départ comment on attache s'il y avait une façon d'attacher. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Alors, il y a plusieurs minagimes. Il y a des gens qui font un tour complet et après, ils commencent les sept tours. Il y a des gens qui font directement, ils partent de là et ils vont sur l'avant-bras. Il y a des gens qui font même un tour autour du baït avant de commencer les sept tours pour être sûr que le nœud il reste bien collé au boîtier. Ça, c'est encore des à la route que Bézardachem on verra. Voilà, t'as là.